Bonjour à tous, merci d'être présents. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter, on enregistre la formation en ligne, donc ça sera un peu moins sympa, mais on ne va pas avoir trop d'autres solutions pour le moment. On avait dit qu'on faisait une formation flash, donc il faut absolument qu'on commence. Alors, un nouvel outil, pas du tout pour vous déstabiliser, mais en fait, c'est un outil qui va nous permettre de faire du partage d'écran parce que l'idée de cette formation, c'est de vous montrer en direct les différentes manipulations techniques pour s'approprier Classroom. Voilà. Deuxième intérêt aussi de Jitsi, donc le nom de cette plateforme de visioconférence, c'est que c'est celle utilisée dans l'option visioconférence de Classroom. Donc là, mine de rien, on est déjà en train de commencer la formation à cet outil par ce support. Voilà. Alors, le programme de la formation, on va faire plusieurs temps, on va essayer d'être concis, on va essayer de ne pas jargonner, donc surtout, vous n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous intervenez dans le chat de préférence. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux pour libérer la bande passante et que vous puissiez bien nous voir à l'écran et nous entendre, de privilégier le chat. On peut reprendre des manipulations en direct, on peut revoir des choses, il n'y a aucun sourcil, surtout si vous ne comprenez pas manifester. Donc, on commence par rapidement une petite présentation de l'outil. Ensuite, on va faire un petit point sur la réglementation et tout ce qui est lié à la RGPD avec cet outil de communication. Ensuite, on aura la prise en main en tant que telle avec du partage d'écran, on vous montrera comment créer votre compte enseignant, les premières manipulations parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Donc, on va déjà vous indiquer qu'il y aura une deuxième session de formation mardi, assez proche de la première, mais pour vous permettre quand même de commencer à tâtonner, à vous approprier l'outil quand vous aurez un petit peu de temps les prochains jours. Et du coup, on refera passer un questionnaire d'inscription et là, vous pourrez nous préciser les besoins que vous avez, les difficultés peut-être que vous aurez rencontrées une fois seule devant votre écran d'ordinateur. L'avantage, c'est qu'on garde le lien, mais effectivement, vous n'allez pas pouvoir forcément manipuler en direct. Donc, il faudra bien nous dire si vous avez rencontré des difficultés. Voilà. Et ensuite, on gardera un petit temps de questions diverses. On a déjà recensé les questions que vous nous aviez transmises dans le questionnaire, mais il y en aura sans doute d'autres à l'issue de cette formation. Alors, on commence dans le vif du sujet. Donc, c'est un outil qui est gratuit. Ça, c'est important de le dire. C'est gratuit, mais forcément limité. Voilà. Donc, il y a des formules payantes. Donc, nous, on ne vous conseille absolument pas d'acheter quoi que ce soit pour le moment, pour votre classe. C'est gratuit pour les enseignants. C'est gratuit pour les familles. Et avec la version gratuite, on peut déjà faire pas mal de choses. Voilà. Donc, c'est un outil de communication. C'est, on va dire, nous, on le considère plutôt comme un cahier de liaison augmenté parce qu'il possède quelques outils et fonctionnalités qui sont relativement intéressantes. Et on y reviendra dans la prise en main. Alors, il est disponible en web app. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'application sur un ordinateur. Il est disponible aussi en application ou en apps pour téléphone et tablette. Donc, vous pouvez indistinctement soit manipuler sur votre ordinateur, soit le faire depuis votre téléphone portable ou votre tablette. Voilà. Et c'est pareil pour les familles. C'est relativement simple à prendre en main. Voilà. On le dit très honnêtement. Je pense que ça va peut-être vous demander un petit peu de temps. Peut-être que selon certaines personnes, ça va être plus rapide que pour d'autres. Ça, c'est comme pour les élèves. Mais en tout cas, c'est assez intuitif. C'est assez intuitif. Et puis finalement, si vous utilisez déjà des applications de communication ou de réseau social, vous allez voir que, en fait, c'est toujours à peu près les mêmes boutons qui correspondent aux mêmes fonctionnalités. Voilà. Un petit point sur mes plus limités sur téléphone et tablette. Exactement. En fait, pour les familles, dans la version gratuite, la famille ne va avoir qu'aux publications qui ont été publiées sur les dernières 24 heures. Voilà. Par contre, les familles auront accès à toutes les publications sur la version ordinateur. C'est la distinction, en fait, entre téléphone et ordinateur. Voilà. Effectivement, monsieur Pauvour. Pauvour. Bien vu. Alors, petit point sur la réglementation. Et bien, toutes les questions que vous pouvez vous poser en termes de RGPD et de traitement des données personnelles des élèves. Je laisse la parole à Thomas. Vous savez qu'en France, depuis quelques années maintenant, il existe la réglementation générale de la protection des données, la RGPD, qui est tout ce que vous acceptez à chaque fois dès que vous vous connectez à un nouveau compte, les acceptés des cookies et ainsi de suite. Donc, pour qu'une application soit sécuritaire, il faut qu'elle soit conforme à RGPD. Il n'existe pas de liste actuellement d'applications qui soient conformes. Mais Classroom prouve sur son site directement que ça respecte les normes françaises puisqu'il n'utilise pas vos propres données. Et tout ce qui va être stocké sur Classroom est stocké sur des serveurs français, donc avec la réglementation française qui est la plus drastique, on va dire. Donc, vous allez trouver sur le site, je vais vous partager l'écran. Vous allez trouver sur le site, sur le bas du site, tout un explicatif plus en détail, si vous le souhaitez. Voilà, ça va répondre aux questions de manière plus technique, mais tout est conforme pour l'utilisation. Après, l'utilisation, elle, est conforme. Il faut que votre utilisation, elle, le soit aussi. Donc, à partir du moment où vous utilisez des données d'un élève, il en faut l'autorisation. Donc, je vous rappelle que pour ça, il y a sur le site, dans la partie, maintenant, administratif, dans la partie des formulaires, vous avez le lien vers l'autorisation des captations. Voilà. Ce qui n'est pas nécessaire pour utiliser, que ce soit des données écrites, dessinées, parlées des élèves. Donc, il faut penser à tout ça, même si vous publiez des extraits de production d'élèves, même s'il n'y a pas de photos, même s'il n'y a pas de vidéos, pas d'audio, même la production écrite va faire l'objet d'une autorisation préalable des familles. Il faut être très vigilant par rapport à ça. D'accord ? Donc, vous pouvez faire, comme vous le dit Thomas, une autorisation pour l'utilisation, en fait, de Classroom, pas systématiquement, pas toutes les semaines. C'est une fois pour l'utilisation de Classroom avec les familles. De la même manière, il y a des familles, peut-être, qui vont s'opposer à ce système de communication et il faudra le respecter, bien évidemment. C'est leur droit. Et une dernière chose, c'est qu'une famille qui a donné son accord peut l'annuler à tout moment et on le prend en compte immédiatement. Voilà. Déjà, vous avez des questions par rapport à la petite présentation générale de l'application. Où est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut continuer ? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, écoutez, maintenant qu'on… Alors… Alors, très bonne question, Marion. Effectivement, Classroom, on ne l'a pas toujours recommandé au niveau institutionnel parce qu'effectivement, il y a une conformité vis-à-vis du RGPD, mais il y a quand même des offres commerciales qui sont, à mon sens, un peu gênantes. Vous allez voir qu'il y a la possibilité de commander un classbook. En fait, c'est une sorte de petit livre avec toutes les publications sur lesquelles pourraient figurer les enfants. Voilà, comme un petit livre, un petit livre de classe, mais virtuel. Donc, on est toujours un petit peu gênés avec ça, avec cet aspect-là. Donc, nous, on vous forme un outil de communication dans le contexte actuel parce que l'idée, c'est bien de garder le lien avec les familles et de le renforcer. Mais cet aspect-là, effectivement, nous gêne un peu. Donc, on va dire qu'on l'utilise pour le moment parce qu'on en a besoin du contexte et puis qu'on remettra les choses à plat à la rentrée par rapport à tout ça. Ensuite, il y a aussi… Oui, il faut bien gagner de l'argent, c'est clair. Il y a aussi plusieurs offres. Je vois qu'il y avait une question dans le questionnaire liée justement à la différence entre la version gratuite et les versions payantes qui s'étendent de 29 euros jusqu'à 99 euros. Donc, en fait, la grande différence, elle va se situer principalement au niveau de l'espace de stockage des médias. En fait, dans la version limitée, vous êtes à 1 giga d'espace de stockage et c'est vite rempli. Alors que pour les versions payantes, vous êtes à 5 ou 20 gigas d'espace. Il y aura aussi des différences au niveau de la visio, par exemple. Donc, pour les versions payantes, vous aurez plus de temps en visio avec les familles et avec un nombre de participants plus important. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce qu'est NEO. Alors, NEO, c'est l'ENT, c'est version collège. Pour le primaire, il va s'appeler WAN. On a juste inversé les lettres. Et là, pour le coup, c'est un ENT. Ce qui est différent de Classroom. Classroom, ce n'est pas un ENT. Comme on l'a dit, nous, on trouve que c'est un cas de liaison plus. Mais c'est un outil de communication. NEO, un ENT, va vous permettre de faire énormément de choses. Et pas que du partage de documents. On va pouvoir créer des choses. Donc, on reviendra sur l'ENT plus tard. Là, pour le coup, Classroom, on est vraiment sur un outil de communication avec les familles. Simplifier. Ça fonctionne un peu sur une toute l'année. Oui, madame, là, tiens. C'est un petit peu le même type d'application, même si celui-là est relativement axé communication et en termes de fonctionnalité et vraiment sur le développement de la communication avec la famille. Donc, on va avancer, si vous le voulez bien, parce qu'il est déjà 11h14. Donc, on continue. Oui, c'est ça, Espaces numériques de travail. C'est un bouquet de services, en fait, avec plein de propositions, création de livres numériques, partage de livres de compétences, etc. Donc, c'est beaucoup plus développé. Là, avec Classroom, on n'en est pas là. D'accord ? Effectivement, il y a l'ENT1 qui est proposé aux municipalités. C'est un service qui est payant pour les municipalités à hauteur quasiment de 2 euros par élève. Si jamais il y a des communes qui souscrivent, il n'y a pas de souci, je vous accompagnerai sans problème. Ce n'est pas la prise en main de l'ENT1, sans problème. Mais ce sera un autre temps de formation. Voilà. Alors, du coup, on en vient à la prise en main, à proprement parler de cet outil. Donc, comme le partage d'écran fonctionne parfaitement, vous allez pouvoir voir en direct comment on crée un compte enseignant. C'est très simple. Alors, on y va. Tout d'abord, on clique sur s'inscrire. On s'inscrit en tant qu'enseignant. On veut créer un compte enseignant. Alors là, M. Cook a déjà deux comptes. Mais en tant que parent, peut-être que vous l'utilisez justement en tant que parent. Donc, vous allez voir maintenant l'autre côté de l'application. Alors, je l'assume. Comme ça, tout le monde va voir mon portable. Je le partage sans problème. Voilà. Donc, on allume, on accède et on fait ce suivant. Ah oui. Ah ! Héhéhé ! Donc, Mme Muriel va recevoir son compte. Ça y est, je le reçois sur mon portable. Oui, ça passe uniquement par le… L'inscription se fait uniquement par numéro de téléphone et non pas par mail. Donc, voilà, on va remplir les informations liées à l'identité. Vous voyez, on est interchangeable. On est extrêmement… Oui, c'est très puissant. On va mieux suivre. Bon. Pour l'instant, il n'y a rien de bien sorcier. Vous voyez, on remplit un formulaire. nous vous conseillons de mettre votre adresse mail académique parce que vous allez recevoir les notifications des familles. Donc, il vaut mieux les recevoir sur la boîte professionnelle. Comme d'habitude. Hop ! Suivant. Ah, mais il faut absolument répondre à cette question. Donc, on nous… Voilà. Peu importe la réponse. Attention. Alors là, on a la possibilité d'ajouter une photo, de choisir un avatar. Voilà, pour son profil. On peut passer. Si on ne souhaite pas le faire tout de suite, on accède à son compte. Vous voyez, en quelques clics, c'est vraiment très, très facile. Donc, un autre page. Voilà. Et c'est parti. Le compte est créé. On l'enregistre pour éviter d'avoir à le retaper à chaque fois. Hop là. Et là, donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez rejoindre une classe existante, soit vous créez une nouvelle classe. Ben, nous, on va créer une nouvelle classe. Donc, la clé de la classe, ça va être la clé que vous allez communiquer aux familles. Donc, il faut que ce soit simple. Peut-être donner le nom de l'école ou voilà. Que ce soit clairement identifiable pour les familles. Parce que, vous voyez, quand on se connecte, ça apparaît directement sur la page d'accueil. Donc, pour les parents qui ont plusieurs enfants dans des écoles différentes, c'est peut-être bien de mettre le nom de l'école ou la classe. Après, vous donnerez le nom que vous souhaitez. On y va. Suivant. Donc, à nouveau, on peut ajouter un nom ou une photo. Bon, on peut mettre, oui, inspection comme suivant. Hop, suivant. Alors là, les petites informations concernant la classe. Voilà. Hop, peu importe. On ne va remplir que les champs obligatoires. Comme ça, ça nous évitera de perdre trop de temps. Allez, on va mettre 20. On choisit bien la langue. Alors oui, en parlant de la langue, justement, vous allez voir, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. C'est le fait que les messages que vous publiez peuvent être traduits dans la langue d'origine des familles. Donc, si vous avez des parents allophones, eh bien, c'est super. C'est vraiment top pour eux parce qu'on peut vraiment communiquer et se faire comprendre. Il faut que tu remontes et que tu mettes juste 60, en fait. C'est comme ça que j'avais fait, moi, pour créer une classe qui n'existait pas. Voilà. Et après, on peut créer une école, si vous ne la trouvez pas dans la liste, en mettant le petit plus, là, en cliquant sur le petit plus. Ben oui, le nom d'élèves peut évoluer. Vous pouvez modifier à chaque fois votre compte classe sans problème. Après, vous avez la main là-dessus, donc vous pouvez faire les modifications comme vous le souhaitez. Hop, et créer. Voilà. Mettre suivant. Touk. Alors là, vous allez devoir définir le début et fin d'accès à l'outil. Donc, ben non, on va dire jusqu'aux vacances, le moment. Voilà. Et ça y est, on nous félicite d'avoir créé notre compte. On va pouvoir s'amuser. Donc, ça se présente comme ça sur votre page d'accueil. Alors, tout doucement, on va regarder un petit peu dans le détail. Bon, jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous semble accessible ? On a juste des champs à remplir. Bon, super. Le nombre d'élèves peut-il évoluer ? Je pense. Ben oui, on peut modifier dans la classe. On peut réévaluer à chaque fois et renvoyer des invitations aussi au fur et à mesure. Alors, juste si je peux me permettre, je voudrais revenir en arrière parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet pour la classe, on va regarder le profil. J'ai quelques mises en garde à vous faire par rapport à ça. Donc, là, vous avez votre compte. Voyez, là, on voit une identité anonyme. Donc, là, vous pourrez mettre un petit avatar modifié. Dans les paramètres, vous sélectionnez, voilà, français, votre mot de place, si vous souhaitez le modifier. Les notifications de possibilité. Soit vous les recevez par mail, soit vous les recevez sur votre téléphone. Donc, là, vous avez les petits curseurs à changer selon que vous préférez les recevoir sur votre téléphone ou par mail. Paramètres avancés. Moi, je vous conseille quand même, pour ne pas que ce soit trop chronophage et vampirisant de mettre ne pas déranger pendant les week-ends. Même si vous travaillez sur l'application, vous, sur votre temps personnel le week-end, ça permettra aux parents de ne pas pouvoir vous envoyer de messages, etc. durant le week-end, voilà. Donc, ça, c'est… Moi, je vous conseille de le faire. Après, bien sûr, vous ferez comme vous voulez. Gestion de mes enfants. Bon, ben là, c'est plutôt quand on est parents. Les fameux abonnements, voilà, dont on vous parlait. Vous avez une rubrique aide. Vous verrez qu'il y a des foires aux questions, donc sur les infos générales, pour les enseignants et pour les parents. Et pour les parents, donc c'est vraiment très bien fait. On peut se débrouiller facilement tout seul en allant voir un petit peu la foire aux questions. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne le compte enseignant. Il n'y a pas pour les week-ends ? Ça me surprend. Vous êtes sûr que vous êtes bien sur les paramètres avancés du compte enseignant parce qu'il y a deux paramétrages. Il y a celui du compte enseignant et celui du compte classe. Donc, on regardera ensemble, de toute façon, si vous rencontrez des difficultés. Donc, ouais. Donc, vous voyez, à côté, vous avez une petite cloche. Donc là, toutes les demandes de connexion et d'intégration à la classe des familles vont passer par là. Vous devrez les valider, en fait. Parce qu'une fois que vous aurez créé votre classe, il faudra envoyer les invitations aux familles. Alors, justement, pour envoyer les invitations aux familles, vous voyez dans la classe, vous avez trois petits points du menu. Vous avez la possibilité de télécharger la lettre pour les parents. Alors, on regardera, on vous la montrera. En fait, c'est plutôt pas mal fait parce que vous avez toute la description. Alors, la lettre jamais envoyée. Alors, c'est-à-dire, c'est pas parti. Parce que c'est à vous de le faire, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute la procédure avec la clé de la classe. Donc, le code permettant d'être intégré à la classe. Ah, on doit la recevoir par mail et rien. Écoutez, nous, quand on a fait le test, on n'avait pas de souci. Elle n'avait pas passé dans les spams ? Oui, peut-être regarder dans les spams. Parce que nous, c'est vrai qu'on l'a reçu tout de suite. Après, vous avez toujours la possibilité de… Oui, c'est peut-être ça. De donner, en fait, le code clé directement. Oui, jamais reçu. C'est embêtant, mais on l'a reçu sans souci. De donner la clé, en fait, aux familles. Et ensuite, les familles vont télécharger l'application ou aller sur l'ordinateur. Et vous demandez à intégrer votre classe. Il y a toutes les demandes, vous allez les recevoir. Et puis là, au niveau de la cloche, vous allez avoir des notifications qui vont vous dire que vous avez telle et telle demande à valider. Voilà. Donc, en fait, il y a une double sécurité. Il y a une double sécurité pour arriver sur votre classe. D'abord, il y a le code clé qui est ici, école 6700. Et ensuite, vous validez ou pas les demandes des familles. Voilà. Alors, du coup, on va entrer dans la classe. Est-ce que là, on avait tout vu ? Modifier la classe. Donc, c'est là, monsieur Vaudourg, que vous allez pouvoir modifier le nombre de parents, pardon, le nombre d'élèves, etc. Fermez la classe, supprimez la classe. Entrez dans la classe. On va essayer d'être un petit peu plus rapide, ce que je vois que l'heure tourne. On ne voudrait pas vous retenir trop longtemps. Si tu veux, poursuivre. Donc, vous pouvez démarrer la visioconférence, ce qui revient à revenir sur l'outil qu'on utilise actuellement pour discuter ensemble. Vous allez pouvoir aussi partager différents documents. Mais ça, je pense qu'on verra ça surtout la prochaine fois. Là, ce qui sera intéressant, c'est que pour la prochaine fois, justement, tout le monde ait pu créer son compte et commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a sur le côté pour qu'on puisse vraiment discuter de manière constructive la prochaine fois. Moi, je vais juste vous montrer là la connexion entre les parents pour voir aussi ce qui est en accès pour les parents, ce qu'eux voient de tout ça. Je me déconnecte donc. Et on va créer un nouveau compte. Non, 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 il n'y a pas besoin de télécharger Jitsi, en fait. Non, non, ça va être par l'URL, en fait, par l'adresse. C'est intégré, si vous voulez, à l'application. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger un logiciel en plus. Donc, c'est relativement pratique. Oui, vous pouvez utiliser cet outil. Le problème, c'est dans la version gratuite, je crois que vous êtes limité à 20 minutes de visio et 5 participants. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux, à la limite, utiliser plutôt ClassCned. Là, ça va être plutôt échangé avec des familles en particulier ou avec des petits groupes d'enfants, la Via ClassCoup. Mais de rien. Vous avez la possibilité aussi d'échanger par chat dans l'application. Donc, la visioconférence et le chat, si vous voulez échanger avec les parents. Voilà, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec… Oui, le CNET, ça marche bien. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la visio, il n'y a pas de souci. Il y a cette possibilité là aussi. Voilà, donc… C'est bien mieux en tant que parent. Parce que si je peux créer une classe. Oui, je ne pense pas. C'est pas grave. À la limite, la prochaine fois, on regardera en tant que parent ce que ça donne parce que l'objectif de la prochaine session, c'est aussi de voir… Ça traduit nos messages pour les allophones. En fait, dans le message que vous allez publier, les parents vont pouvoir avoir une traduction du message. Oui. Voilà. Donc, la prochaine fois, on vous montrera justement les différents usages qui peuvent être faits. Oui, c'est super bien. Du coup, M. Cook pourra peut-être, avec l'accord des enseignants de ses enfants, vous montrer ce qui peut être fait, voilà, en termes d'usage. L'idée, c'est peut-être aussi de dépasser un petit peu l'outil de communication et d'en faire vraiment un outil de continuité pédagogique avec une valorisation des productions des enfants, avec la communication du plan de travail pour la semaine. Donc, oui, on sait, il y a des soucis, Mme Lati. On a enregistré et on diffusera. Vraiment désolé, oui. On devait être bien plus que 17. Voilà. Donc, prochain temps, on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'on peut en faire. Donc, comme disait M. Cook, vous essayez de vous… Peut-être remettre la caméra. Vous essayez de vous inscrire, vous commencez à découvrir tout doucement les différents outils. Vous nous dites bien les difficultés que vous rencontrez. Et puis, nous, on essaie de traiter ça lors de la prochaine visio. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur cette première session de formation ? Donc, de toute façon, plus largement, vous allez pouvoir publier des photos, des vidéos, d'autres fichiers. Vous allez pouvoir mettre des devoirs en ligne, mettre des fichiers audio, créer des événements, des sondages. C'est quand même pas mal fait. Par mail, Marion. C'est un PDF. Remplir un PDF par mail. Après, si les parents ne savent pas remplir directement, ils peuvent l'imprimer, ils le remplissent à la main et puis avec un scanner, ils te l'envoient. Voilà. Il y avait une question au sujet de la différence entre Classboard et Classroom. En fait, Classboard, c'est un outil complémentaire de Classroom. qui permet pour le directeur d'école d'écrire en une seule fois sur plusieurs classes, un message sur plusieurs classes. Voilà. Donc, c'est plutôt à destination des directeurs. S'il y a plusieurs classes, Classroom dans votre école. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? C'est pour ça, en fait, qu'on vous conseille dans les paramètres du compte de ne pas déranger le week-end. Parce qu'effectivement, sinon, on peut se laisser vite déborder. Et d'indiquer aussi vos limites en expliquant que c'est un moyen de communication, mais ça n'impose pas une réponse immédiate. Il faut poser aussi les limites parce qu'effectivement, il y aura toujours des gens qui en a besoin. Alors, mettre en ligne les vidéos, Madame Véret, c'est quoi votre question ? Vous souhaiteriez qu'on vous montre comment mettre en ligne les vidéos ? Non, c'est que souvent, c'est beaucoup trop lourd, en fait, souvent. Oui. Et compresser une vidéo, en fait, je ne sais pas. En fait, j'ai beaucoup bidouillé sur Classroom. J'ai commencé à avoir des réponses, mais il y a des choses qui restent encore un peu floues et notamment mettre en ligne une vidéo et comment la compresser. Ça, ça m'intéresserait. Alors ça, ou alors utiliser un espace de stockage académique et envoyer le lien avec Mediacad. Et là, ça vous éviterait une manipulation technique et ça vous ferait gagner du temps. Oui, parce que là, en fait, je me suis ouverte carrément une chaîne sur YouTube pour pouvoir me filmer et partager le lien. C'est compliqué. Vous pouvez envoyer l'URL de la vidéo, mais ça vous fait perdre vraiment beaucoup de temps à moins que vous... Ah oui. Mais de toute façon, même si vous aimez ça, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, effectivement, stocker sur Mediacad et envoyer le lien de téléchargement ou même d'accès, ça vous éviteraient de devoir le mettre, l'intégrer en fait à l'application. Et effectivement, dans la version gratuite, on va être limité. D'autre part, juste, où est-ce qu'on trouve le formulaire pour les familles, l'autorisation de publier, pas les photos, mais les écrits ? Alors, malheureusement, effectivement, il n'y a pas de casse pour les écrits dans les outils du rectorat. Moi, je vous conseille de le mettre en plus. D'accord. Parce que je n'avais fait que les photos, en fait. Je n'avais pas du tout mis d'option sur les travaux des enfants. Sur ce qui existe, il faut utiliser les outils du rectorat. Uniquement ceux-là. Par contre, effectivement, les productions ne rentrent pas dedans. Ajoutez-le vous. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, d'autres questions ? Si pour l'instant, je ne publie pas de travaux d'élèves ou vidéos photos, pas besoin. Ben non. Du coup, non, non. Si vous êtes juste dans la description d'activité ou autre, non, non, pas besoin. Effectivement, Madame David. Alors, vous pouvez créer plusieurs classes. Oui. Et si vous avez besoin de publier des messages à toutes les classes, vous pouvez utiliser Classboard, Madame David. Vidéos sur smartphone et Philex. Ben oui. C'est possible. Effectivement. Alors. C'est possible. Comme entre nous, vous voulez dire ? En visio, c'est quelque chose qui est possible. c'est possible. Mais après, chacun va pouvoir se l'approprier justement comme il l'entend. Là, on vous a un peu fait le catalogue de l'application. Mais c'est tout à fait possible pour faire une réunion de classe, de communiquer avec les parents. Par contre, limité à cinq participants. Faites attention. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans l'embarras, dans la version gratuite. C'est limité à cinq participants et à 20 minutes, la visioconférence. Donc, à moins que vous sortiez de Classroom et que vous utilisiez Jitsi pour créer une formation comme nous, on l'a fait pour vous aujourd'hui. Voilà. Mais effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Sinon, c'est pour faire de la visio, rester sur le sel du CNET qui, pour l'instant, reste ouverte jusqu'au 31 août pour le moment. Je suis là, vous la connaissez bien. Voilà. Elle fonctionne bien et elle est assez stable. Là, on voit quand même qu'aujourd'hui, même sur la formation, on a eu quelques problèmes de connexion de la part des collègues. Juste de la visio pure, je vous conseille quand même celle du CNET pour le moment. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous voyez, en 30 minutes, on ne peut pas aller très, très en profondeur. Donc, on vous a vraiment montré les grandes lignes. De toute façon, les outils numériques, il faut mettre les mains dedans pour se les approprier. il faut manipuler. Donc, même si on vous avait tout montré dans le détail, je pense que vous auriez saturé. Si on ne manipule pas, on n'arrive pas à s'approprier les choses. Donc, maintenant, on va vous laisser essayer. Surtout, vous revenez bien vers nous pour toutes vos questions. On va continuer de vous accompagner. Donc, mardi prochain, le 2. Si l'horaire vous convient, on peut rester sur les mêmes créneaux. Pour envoie le questionnaire, oui, quand on a une courte sur Internet, oui, c'est ça. Ou quand les serveurs flanchent, oui, c'est compliqué. Pour le coup, c'est indépendant de la volonté des organisateurs, que ce soit vous ou nous. C'est ça. Vous avez rendez-vous avec le maire à 11h mardi ? Écoutez, sinon, on peut faire l'après-midi. Il n'y a pas de souci. Si 14h, ça vous va, on peut faire 14h. Voilà. Vous nous préciserez tout ça. Et puis, écoutez, on espère que ce petit format de formation vous a plu. Les 10h15, ça a été enregistré, madame Thérèse. Ça a été enregistré, heureusement. Ça va vous faire du visionnage en plus. Désolée pour ces problèmes de connexion. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. On a essayé de renvoyer le lien, mais voilà, ça n'a pas forcément... C'est ça, il n'y a plus qu'à essayer. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il faut se décomplexer avec l'informatique. C'est... Oui. Voilà, il faut essayer et puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas compliqué. Il faut suivre son instinct et puis si on se trompe, on se trompe, ce n'est pas grave. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Écoutez, merci, madame Vanika, tant mieux. Oui, il faut bidouiller, c'est exactement ça. Vous avez l'habitude maintenant. Mais même quand on est un peu plus calé en informatique, on continue à bidouiller. Ben oui, mais on se rend compte que c'est un problème récurrent, cette histoire d'invitation qui n'arrive pas. Nous, on n'a pas du tout rencontré ce problème. oui, surprenant. Ben oui, vous avez bien progressé, c'est clair, vous êtes monté en compétences là-dessus. C'est super. C'est super. Bon, écoutez, on va vous laisser préparer le déjeuner et puis, Vakia, vos occupations. Merci beaucoup de votre participation et à très vite. Alors, on se revoit mardi pour un deuxième temps. Bonne journée à tout le monde. À mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada